Bon, eh bien, on va résumer. Conjuring, voilà un titre qui a su faire une place dans le cinéma populaire et dans le cœur du public. Un titre qu'on prononce, comme certains ont prononcé à une certaine époque, l'exorciste ou amie civil. Ed et Lorraine Warren ont toujours été présentés comme des chasseurs de fantômes. Ed était un démonologue et Lorraine, une médium éclairvoyante. Leur histoire en fait beaucoup de bruit et ont terrifié le monde entier. C'était une évidence que ces événements longtemps étalés dans la presse et les plateaux télé se transforment un jour en un produit cinématographique. Conjuring, les dossiers Warren est un film qui a commencé à se dessiner en 1999, mais qu'il aura fallu attendre quelques années de plus en 2013 pour le découvrir dans les salles obscures. C'est donc James Wan qui porte la casquette de réalisateur. Habitué du genre avec des films à succès comme Saw, Dead Silence et Inside You, le jeune cinéaste impose sa patte et crée l'événement. Conjuring est un succès, un film d'horreur qui dénote de tout ce qu'on a pu voir ces dernières années. Et comme n'importe quel grand succès, Warner Bros commande une suite du nom de Conjuring 2, le cas Enfield, toujours dirigé par James Wan, et offre au public un univers plus large avec des spin-offs comme Annabelle, Lannone ou plus récemment La Malédiction de la Dame Blanche. James Wan a créé une entreprise, une machine à sous qu'on utilise chaque année depuis 2013 pour offrir au public la même recette. Ce réalisateur a réalisé les deux premiers volets de Conjuring, mais elle a cette fois-ci la casquette au cinéaste Michael Chavis pour le troisième volet de la franchise qui débarque enfin au cinéma, Conjuring, sous l'emprise du diable. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cinéclème, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Conjuring, sous l'emprise du diable, réalisé par Michael Chavis, Chavis, je ne sais même pas comment ça se prononce, et mettant en scène le couple Warren, Patrick Wilson et Vera Farmiga. Et ce Conjuring 3, il parle de quoi ? Eh bien, Conjuring, sous l'emprise du diable, raconte une nouvelle affaire terrifiante du couple Warren qui, cette fois-ci, met en scène Arnie Johnson, un jeune homme possédé par une entité démoniaque. Résumé très bref, je vous l'accorde, mais cette fois-ci, je pense qu'il ne faut pas trop en dire et découvrir le maximum de surprises, de jumpscares et de terreurs sur le grand écran. Voilà. Et profitons pour vous dire vite fait ce que j'ai pensé des deux premiers volets de Conjuring, qu'est-ce que je pense de cet univers-là, parce que oui, j'ai créé la chaîne en 2017, et à cette époque-là, Conjuring 1 et 2 étaient déjà sortis. Je trouve, en toute honnêteté et en toute subjectivité, que Conjuring 1, les dossiers Warren, eh bien, c'est un film qui est un petit peu surcoté. C'est pas un film qui est dégueulasse, c'est un film qui est très plaisant et je peux comprendre qu'il touche une génération qui peut-être a découvert le cinéma d'horreur avec ce film-là, mais pour moi, c'est un film d'horreur, un petit peu comme il y en a plein un peu partout et cette phrase ne veut rien dire, mais voilà, je ne trouve pas ce film absolument extraordinaire comme tout le monde le dit, mais j'aime bien. Par contre, le Conjuring 2, le KN-film, les amis, masterpiece de James Wan. Pour moi, ce film-là, c'est peut-être le plus grand film de James Wan avec Dead Silence et le premier Insidious. Donc voilà, Conjuring 2, c'est un chef-d'œuvre d'horreur, complètement. Et rien que d'en reparler, ça me donne envie de le revoir. On va pas se mentir, le vieux sur son canapé, très clairement, depuis, j'ai la phobie des vieux et des canapés. Bon, j'avoue, c'est pas très respectueux, excusez-moi, j'adore les canapés. Mais vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de Conjuring 1, 2, des vieux et des canapés, mais tout simplement de Conjuring 3, sous l'emprise du mal. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il est nul ? Est-ce qu'il fait peur ? Est-ce qu'il fait pas peur ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, ce film, je l'aime beaucoup, même si je considère que c'est le moins bien des 3. Je pense que c'est intéressant d'avoir un réalisateur nouveau qui touche à l'univers, qui apporte une nouvelle lecture, mais ce qu'on aime surtout dans Conjuring, c'est le travail de James Wan. Ce Conjuring 3 a d'excellentes qualités, il y a des points positifs dans tous les sens, et notamment sa scène d'introduction. Car oui, le film offre certainement la séquence d'introduction la plus efficace et épique de la franchise. Le clin d'œil à l'exorciste de Fred Clean est le bienvenu, et le cocktail que propose cette scène est absolument renversant. Comme si tout ce qu'on a toujours aimé dans la saga Conjuring se retrouvait condensé en 10 minutes. Et c'est marrant parce que j'ai pris cette scène d'introduction comme une façon de nous dire « Hey, regardez, je vais vous faire plaisir, je vais tout mettre dans la séquence d'introduction, c'est-à-dire la maison hantée, l'exorciste, la scène d'exorcisme, le gamin possédé, voilà, c'est Conjuring, c'est tout ce que vous aimez, hop, en 10 minutes. Et maintenant, je vous emmène vers autre chose. On va voir Conjuring sous un nouvel angle, et ça passe ou ça casse. » Et c'est là que le film trouve son véritable tour de force en proposant une histoire plus centrée sur le juridique et l'horreur psychologique. En gros, ce Conjuring 3 est au Conjuring 1, ce que l'exorciste 2 est à l'exorciste 1. Si vous avez compris, laissez-moi un commentaire. Conjuring 3 ressemble davantage à un film d'auteur que les deux précédents. Il plonge ses personnages dans une horreur introspective avec des idées de mise en scène complètement novatrices. Et on n'a pas encore parlé du casting, c'est vrai. Mais bon, sans surprise, c'est un sans faute. Le couple Warren n'a jamais été aussi bien exploité. D'une part, les acteurs sont à l'aise avec l'univers, mais on plonge de plus en plus dans les sentiments, dans la romance, dans la peur de perdre l'autre. Est-ce que Conjuring 3 est le film le plus romantique de la franchise ? J'ai envie de vous dire, messieurs-dames, oui. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que j'ai interviewé très récemment la comédienne Ivana Coppola qui prête sa voix à la comédienne Vera Farmiga qui joue le rôle de Lorraine Warren. Donc, je vous oriente vers cette interview car cette comédienne est passionnante et nous parle de son métier avec passion et forcément de Conjuring. Donc, voilà, extrait. Le premier Conjuring, ah ouais, non, c'était complètement horrible. Même, je veux dire, le soir, je n'ai pas pu aller chercher ma voiture dans le parking. Je me suis fait racontagner par l'ingé son. Elle est quand même étrange cette critique parce que Conjuring 3, en fait, c'est celui que j'aime le moins des trois, mais paradoxalement, je ne lui trouve quasiment aucun défaut. On ne s'ennuie pas, la musique fait le taf, le casting déchire, tous les codes sont là, des personnages terrifiants, des jumpscares et un final qui conclut parfaitement cette histoire. Allez voir Conjuring sous l'emprise du diable, c'est un excellent film d'horreur. C'est un film d'horreur qui est plus ou moins indépendant des deux premiers. Moi, je dirais que si les deux premiers n'avaient pas existé, peut-être que celui-là aurait une autre saveur. Mais bon, il ne faut pas le regarder en espérant trouver une espèce de continuité et un fil conducteur avec le 1 et le 2. Le seul fil conducteur que vous allez avoir, c'est le couple Warren et la scène d'introduction. Voilà. Je reprécise une dernière fois que le deuxième reste meilleur à mes yeux, mais bon, comment faire meilleur que le deuxième ? Voilà, à vous de débattre dans les commentaires. Peut-être que tout le monde aime le premier et déteste le deuxième. Lâchez-vous. Et d'ailleurs, petit rappel pour les curieux, James Wan, le réalisateur des deux premiers Conjurings, sera de retour cette année au cinéma avec un petit film d'horreur, là, aux petits oignons, qui s'appelle Malignent. On ne sait pas encore de quoi ça parle, mais apparemment, ça fout les jetons, donc j'ai plutôt hâte. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous avez pensé de ce Conjuring 3, si vous avez aimé les deux premiers, le 1, le 2, si vous allez voir le 3, si ça ne vous intéresse pas. Bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde et moi, je vais vous laisser ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclème. Ciao !